Hey salut les DJs, aujourd'hui je vais te montrer comment gérer les demandes des clients. Allez c'est parti ! Nombreux sont les DJs qui en ont marre d'être interpellés par les personnes, leur demandant de mettre un morceau bien précis toutes les 5 minutes. Mets moi si, mets moi ça, et patati, et patata. Allez s'il te plait on va bientôt partir. On connaît le patron, il nous a dit ok pour ce dernier titre. Si tu le mets pas, je vais voir le boss, tu vas voir. Tu les connais ceux-là. Mets moi en commentaire les expériences les plus chelous que tu as eu sur les demandes de clients. Ça m'intéresse on va bien se marrer. Mais une partie de moi me fait dire, est-ce qu'ils auraient peut-être pas raison en fait ? Un DJ, il doit créer une ambiance festive, c'est un peu son job en fait. Il doit avoir une adaptabilité par rapport au public, pas en imposant ses goûts personnels, hormis si elle colle avec. Mais ils sont venus pour avoir ce qu'ils sont venus chercher. Un DJ que l'on rappelle sur une autre date, est un DJ qui se distingue en mettant les bons titres aux bonnes personnes au bon moment. Si cela passe par les demandes des clients, pourquoi pas ? Si plusieurs personnes du public viennent te demander un titre dans un temps assez court, il faut que tu comprennes à travers ça qu'il faut que tu revois ta programmation musicale qui est actuellement en diffusion au public. D'autant plus si ton dancefloor est en train de se vider, de faire preuve d'humilité et de prendre en considération les demandes du public. Cependant, il est aussi ton devoir de trouver un juste milieu. Si tu vois que le public danse comme des dingues et qu'une personne vient te demander un titre qui va flinguer toute l'ambiance du dancefloor, tu comprends bien que ça va pas être possible et que cette personne en fait casse sa tête et passe ses envies en priorité. Dans ce cas-là, il faut savoir être ferme avec le client en le respectant bien évidemment, même si il ou elle insiste. Le but premier étant de faire fédérer un public sur une suite logique de morceaux et non le caprice d'un client. Mais pour répondre à la question initiale, oui effectivement, ces personnes ont raison. Si plusieurs personnes viennent te demander un titre en l'espace de quelques minutes, surtout si c'est le même titre, il se peut qu'elles ont raison. Il faut savoir te remettre en question quand cela est nécessaire et te synchroniser avec l'envie globale du public, c'est ton job. Mais pas non plus celui de satisfaire une personne sur 100, 200, 300 dans ta salle. Prendre en considération les requêtes du public te permettra d'avoir une aide sur ta programmation musicale, d'autant plus si tu as perdu pied et que tu ne sais plus quoi mettre. Dans ce cas-là, c'est un atout majeur, surtout si dans ta prestation, tu es à côté de la plaque. Un DJ qui est à l'écoute de son public et de ses clients, mais qui a une mauvaise technique, aura beaucoup plus de chances de trouver du taf qu'un DJ qui enchaîne des titres avec des techniques du futur et qui ne se soucie absolument pas de sa piste de normes. Alors, si tu veux en savoir plus sur la programmation musicale, je t'ai fait un ebook qui va t'apprendre à comprendre les cohérences musicales. Je vais t'apprendre dans cet ebook à avoir du recul et comprendre mieux tes titres, à reconnaître les critères nécessaires pour établir une playlist de titres, à programmer des titres avec des suites logiques pour quand tu mixes, à être plus efficace dans tes programmations de titres, à pratiquer une cohérence musicale à tout type de public pour à coup sûr les satisfaire. À la fin de cet ebook, les cohérences musicales n'auront plus de secret pour toi. Tu sauras mettre en place une programmation musicale de cohérence que beaucoup de DJ négligent, voire pire, ignore l'existence. Tout cela depuis chez toi et à ton rythme sans pression. Pour cela, clique sur le lien en description et laisse-toi guider. Et pour toi qui est resté jusqu'au bout de cette vidéo, je t'offre un cadeau. C'est une vidéo complètement gratuite pour devenir DJ en moins de 30 minutes. Ça c'est pour moi, ça me fait plaisir, cadeau. Le lien est en description là aussi. Abonne-toi aussi à la chaîne en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes les notifications sur nos nouvelles vidéos, car cela m'aide à créer de nouvelles vidéos. Et n'oublie pas, si tu as aimé cette vidéo, on clique une fois sur le pouce vers le haut, et si tu ne l'as pas aimé, on clique deux fois sur le pouce vers le bas. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci, ciao, ciao, bye, bye.